Allez redis-moi ça Jawed, redis-moi ça. Oui, je te disais effectivement on est en train de parler en off sur le potentiel reverse sweep de Maos qui serait légendaire évidemment dans ces conditions et qui pourrait les inscrire dans les temps forts de cette année parce que clairement on s'en souviendrait très longtemps, on en parlerait très longtemps, c'est quelque chose qu'on irait citer évidemment pour le major, on se dirait mais rappelez-vous en ce dimanche quand Maos était mené 2-0 et qu'ils ont réussi à reverse sweep et on y est presque parce qu'anciens Navi ont été surpris par héroïque quand même, il y a peut-être la place pour Maos, il y a la question de confiance qui revient petit à petit de leur côté alors qu'on semblait les avoir perdus et c'est vrai que ça en termes de mental, se relever, on parle de Maos en arène qui en général a une mauvaise réputation de Joker ce que vous voulez qui contre Navi l'équipe actuellement la plus solide a quand même réussi à se relever d'un 13-2 donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Oui c'était tellement loin derrière, il y a encore une carte que là ils peuvent entrevoir un peu d'espoir, oui à leur ancienne c'est une carte sur lesquelles Navi sont clairement favoris mais bon il y aurait une nuque derrière où ça serait un peu plus 50-50 donc ils ont leur chance, ils sont à une carte de retrouver un plein espoir, d'essayer de nous faire rêver, de nous offrir une grande finale, on a eu peur d'assister à un 3-0 expéditif, on a déjà un 2-1, pourquoi pas un 2-2 ? Pourquoi pas un 2-2 en effet, ça va passer par ce pistol, Maos qui start en défense, on a un Dual Beretta sur exertion, un start 3-B, deux donuts et des Navi qui ont envie de chercher le mide en première intention, alors attention tout de même Messi on a Torsi qui va bloquer sa plate pour la position de Jimpack qui en fait déjà un premier, le Fumigen qui vient au meilleur des moments, ça va complètement casser un dynamique Navi. Ah le poème est la 10-1 sur Torsi et Exerçon qui répond tout de suite, on reprend l'avantage numérique. En faveur d'Emmaoze, Yem qui se cache un petit peu pour l'instant, il pourrait se reprendre Exerçon au contact, mais on va pouvoir reculer pour les Auréliens. Et le timing de l'E-Beat, il faut du M1 pour bien attraper celui, c'est très bien fait, la réponse de Jimpack immédiate, mais il faut aller se faire le doubler, c'est fait, le G3 qui devrait partir en faveur d'Emmaoze à moins d'un exploit de Beat, attention 1 contre 2. De son Beat c'est pas n'importe qui, en route pour un potentiel MVP, très bon depuis le début, le 1v2, face à Jimpack et Brolan, un joueur à droite, l'autre légèrement sur la gauche, un Jimpack, l'OHP, un Brolan qui aurait pu perdre la tête, mais ça tient finalement pour les Maos, pistoles rentrées. Allez, ça va leur faire du bien tout de suite de se lancer sur la ancienne, garder un petit peu le momentum qui avait été pris sur le Mirage. On revoit le pied au niveau de ce donut, le fumier qui est lancé pour bien abedre la position de Jimpack, qui les retient bien, très délimination pour le Finlandais. Je suis très heureux, on fait ça, on donne déjà beaucoup de voix, on essaie d'y apporter du caractère, il en faudra pour battre Navi. On est Navi qui ici sont en éco sèche, sans surprise, pas de bombes plantées, il y a un P2 sur Imé, un Deagle sur Beat quand même, on ne sait jamais, peut-être un petit One. Peut-être un petit One, il y a Torjean en coup d'épaule, il n'y a pas de rotation rapide, on est une patate près de récupérer complètement le bombesit. Et Torjean en plus se rapproche, attention à Beat, là il y a beaucoup à faire, il en P1, il en fraque un seul. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on a beaucoup d'espace pour les Navi, c'est la question, en tout cas la morsage qui va pouvoir être réalisée, il faut bien couvrir le Bomber. La Molo peut venir gêner Alexis, il a mis du temps à avancer Alexis, il pourrait tomber dans les flammes. Mais il ne brûle pas. Il ne brûle pas, effectivement. Est-ce qu'il est là, la bombe a été plantée, j'ai du mal à imaginer Alexis faire plus de frags. On devrait s'arrêter là. Très bonne opération pour l'avis. On arrive à faire un petit moins de bombes plantées. On prend franchement, très positif de leur point de vue. Et la Molo qui sur l'ancienne mise à jour aurait certainement fait brûler Alexis alors plutôt l'incendiaire. Ici, non, ça a dû jouer à un petit centimètre. Et ça va permettre un full achat. On aura tout l'utilitaire nécessaire. Est-ce qu'on doit sortir un sniper ? Ou est-ce qu'on veut sortir un sniper, je suis pas sûr. Ah non, ça va être full AK, full utilitaire. Et on a une volonté de se taper dans le mid sur un second temps. Beaucoup d'HE qui ne viendront pas gêner la progression de l'avis. Par contre, l'exertion le fera nettement mieux. Au contact de le Fumigène, une première élimination. La sortie de bite tenue par Jimpat, double avantage. En faveur des Moves, un round qui se lance parfaitement. On a cherché la bagarre, on l'a trouvé, ça fonctionne bien. On compterait peut-être sur JL pour essayer de faire la différence dans les prochaines secondes. Traversée de Fumigène. Est-ce qu'il a compris qu'il y avait un... Je sais pas s'ils sont touchés, mais JL a directement reculé. On a une défense qui n'a pas de raison de mordre un lameson là-dessus. On peut rester en place. On va aller voir si JL peut trouver une élimination. Sinon, la question du sel pourra se poser. J'ai pas qu'ils traînent dans les parages quand même. On a encore un stuff sur celui, non. On pourrait trapper à deux cette cape. La Molo de JL qui va empêcher cette initiative. Et c'est une CPL en B qui semble se dessiner. Enfin, CPL, pas vraiment. Ça fait du mal à croire qu'on va poser une exécute comme ça. On devrait essayer de trouver un contact déjà, essayer de faire de ligne par ligne. Et ça peut être Wonderful soit les joueurs caves. Ah, ils sont doux à la réception. Il faudra une sacrée décale de Wonderful là-dessus. Et on la trouvera plus ou moins. Il en fait un, attention, il en fait deux. Alors ça, c'était pas prévu. Il en reste encore un. Brolan, allez, il y a des joueurs l'OHP. Il en fait déjà un prévu sur Wonderful. Il va falloir tenir maintenant. Exilie du côté de la cave. Attrapé par Brolan. Super medshot de la part du suédois. Laissant JL en 1v3. Allez, un petit Molo pour désigner le back patte. Et maintenant, il doit venir décaler. Bon, JL sur Brolan ! Exceptionnel ! Attention, il n'a pas la bombe. Il génère un peu par sa propre Molo la rotation d'autant du niveau de la pente B. Est-ce qu'elle est anticipable ? Je ne pense pas. Ça doit s'arrêter là pour JL. Mais qu'est-ce qui l'aura fait peur ? Quelle action incroyable ! Alors là, on part dans le surnaturel sur cette quatrième carte. Brolan qui avait fait vraiment sa part du travail. Le moins deux était très joli, surtout le second. Mais alors JL, là, ça mérite replay. On est le raté quand même, hein, d'exertion. On s'arrête à un peu le rendre. Il répond au wall de Brolan. Brolan l'a cherché. Brolan l'a trouvé. C'est vrai qu'il n'est pas commun dans ce sens-là, le wall bang. Et évidemment, Torsi qui est soulagé. Parce que là, ce 3 contre 5, il est clairement retourné. Accélération à venir. Rush en A. C'est le stade de Torsi à la réception. Voilà, on le tente ici sur du pistolet. Le Fumigen pourrait peut-être casser la ligne. Torsi tire à côté. Voilà, donc repéré. Mais finalement, il la trappe JL en train de Fumigen. Contre Flash décale. C'est très bien fait de la fin d'exertion. Avec beaucoup d'autorité. Hunter Full en AV4. Plus que Hunter Full pour essayer de trouver un petit peu d'impact économique. Mais ça va être pas si compliqué que ça va. Finalement, il va la trapper celui. Kipad qui aurait pu récupérer du coup la M4 d'exertion. Il faudrait essayer minimiser l'impact de se rendre. Et ça commence mal. On se rate pourtant. C'était une belle occasion de simplifier un peu. Ces dernières secondes de points. Et la bombe qui est tombée sur la bombe Sita. Je vois pas comment Wonder Full pourrait remporter ce point. Mais il pourrait se laisser tenter. Et faire tomber une petite arme supplémentaire. Ouais, Torsi sur la microline, ça passera pas non plus. Et Wonder Full reste dangereux. Faire un kill de plus serait déjà très intéressant. Ça ferait au moins un petit moins 3. Sachant qu'au début, on était sur un round de tech 9. Donc on aurait une value assez intéressante trouvée ici par un avis. Torsi va-t-il rater ? Une nouvelle balle, c'est la question. La réponse est maintenant... Eh, c'est oui ! Mais là, Torsi, ça fait beaucoup. Ça fait quand même 4 ! Eh, Wonder Full qui punit en plus sur Jimpat ! Bon ! Eh ben, ça aura eu de la conséquence. C'est raté Torsi. Bon, il y avait un out-de-shot qui était vraiment pas évident. Et là, ça va faire un achat pas évident. Enfin, pour les Moz, en tout cas, on aura perdu beaucoup d'argent un peu bêtement. Il faudrait surtout pas perdre le prochain point et ça sera un rad reset. Il me semble qu'on est arrivé au bord de l'économie. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien. On a tout investi pour Moz. Donc beaucoup, beaucoup de pression sur le round qui arrive. C'est parti. Proposé ici. Ouais, tu peux pas te surrimer. I'm missing everything, let's go ! Exertion sur Beat. Alors qu'on entendait Torsi rigoler de ses ratés. Mais bon, double avantage numérique de prix ici. Celui qui a envie d'aller chercher sur la cave. Attention à pas faire le bout de trop. On finit par reculer. On sait qu'il y a un joueur présent dans la zone. On remet une salve du Fumigen côté coude, mais également côté hauteur. Et un Torsi qui est à sa ligne. Va-t-il rater ? Il a l'air quand même assez détendu. Il arrive à rigoler du fait de rater. C'est plutôt sain en soi. Il essaie pas de masquer ce qu'il se passe à ses coéquipiers. Et il va s'éclater par JL. Ok, bon là c'est pas sa faute. Y'a pas gros chose à tir. C'est l'inspiration de JL. Et attention parce que quand JL il est chaud comme ça, le round il se joue. Et en plus il a un Fumi pour bloquer le spawn. Ça peut être très compliqué cette histoire pour Moz. Alexi a également un Fumi. Est-ce qu'on a envie de le mettre côté cave ? On le garde pour l'instant. Flash déployé du côté des CT. On est présent à 2 sur la zone. Le joueur CT lui ne booste pas. Alexi qui va renouveler le Fumigen justement côté CT. JL qui patiente. Échange d'HE. Wonderful qui a été repéré lourdement touché. Et sur le crossfire. Ça ne passera pas pour l'instant. JL qui en fait un. Alexi qui enchaîne. C'est maintenant Alexi et Wonderful sur un 2 contre 2. Les traverses sont tentées. La traversée de Fumigen éventuellement. Alexi qui patiente sur son bombsite. Qu'est-ce que c'est pour billet ? On n'arrive pas à gagner du terrain. Wonderful fait le tour. On tape la bombe. Est-ce qu'on attend ? Il n'y a pas de kit. C'est fini. Maos va perdre ce point qui semblait gagner d'avance. Il y avait encore un 5 contre 3. Dans la fois ça ne s'est pas joué à grand chose cette fois-ci. Cette fois-ci l'action de JL aura suffi. En tout cas cette énorme patate trouvée sur Torsi. Et beaucoup de conséquences économiques. On le disait. Ok. Bien joué monsieur. Je l'utiliserai un petit peu sur Exerion. Le round aurait fait le plus simple. Mais le plus dur a été fait. Et surtout regardez l'économie des Maos. Ça va être un force buy. Dégueulasse. Il y a un round contre triple potentiellement pour Navi. Post-actique demandée ici par Blade. On le voit échanger des mois avec Alexis. On essaie de comprendre, d'enregistrer pour Alexis. Transférer ça à ses coéquipiers. Mais Maos tu l'as dit. L'achat il est catastrophique. UMP pour Brolan. MP9. M4S. Deux pistoles à côté. Ce n'est pas le moment de trembler. Si on le perd c'est écho sèche. Et ça sera un nouveau point gratuit pour Navi. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Starter A2 au niveau du mini. Trop au niveau du B. Trop au niveau de ce mid. On devrait vouloir se battre directement. Les petits flashports lancés par Torzy qui vont permettre de s'imposer face à IM. Voilà une première ouverture déjà sécurisée. Pas de trade pour l'instant proposé par les Navi. Et pas de capacité à réagir si ce line par line de JL en B. Ça peut être le bon choix. Il n'y a personne à la réception. Le double line par ligne sur les deux extrémités. Ouais c'est intéressant comme concept. JL et Beat. Mais c'est JL qui va avec du stuff. Donc Beat lui va en slow. Il n'est pas du tout attendu. Ça a forcé la route à Torzy. Sur le papier ça m'a l'air plutôt intéressant. Mine de rien attention à Gimpad. Contact mid. MP9 entre les mains. Ils ont les deux bombsite. Et on ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. On ne va pas faire l'erreur. On sait que les joueurs pourraient être massivement cassés dans la cave. On sait aussi qu'en revenant vers la banane les joueurs peuvent être face à eux. Et c'est assez incertain tout ça. Est-ce que Beat peut mettre de l'activité maintenant en A. Faire route à Gimpad. Faire pourquoi pas route à exertion. Et offrir un play jouable dans cette pente B. Le timing est légendaire. Parce que là les deux joueurs pentes ne regardent plus à double porte. Ils s'avancent maintenant. Alors qu'on arrive en slow justement pour les navis. JL qui a été repéré par Torzy. Il ne le sait pas. Mais il y a deux joueurs derrière lui qui ont envie de le prendre. Et JL sera attrapé. Il faut compter sur le reste de la patrouille. Qui débarque maintenant par la rampe. Qui a été repéré à l'instant. AK-47 ramassé par le capitaine. Qui pourra enchaîner sur un kill. C'est presque fait sur Alexei qui est maintenant low HP. Il est où le second Brolan ? Il a décalé. Tanté ! Ça passe sur Wonderful. Alexei est très low ! Oh que ça sent mauvais ce soir ! L'avant qui est qu'il m'a morcé. Mais Beat qui est encore très très loin. Qui devrait essayer de faire tomber Brolan sans rotation à l'extérieur. Il ne doit surtout pas rentrer dans la cave. Ça va jouer un rien. Il va s'attraper de deux. Alexei. Beat est repéré maintenant. C'est fini. C'est fini. Ils vont le faire les mozes. Ils vont survivre. À ce force bar avec un répit catastrophique. Pour la suite du sel. Et c'est bien eux qu'ils vont prendre les devants. Qu'ils vont continuer leur marche en avant. On en perd carrément pied là pour YM. Rant qui n'a aucun sens. On voit Beat et JL chaque extrémité qui s'y tient. Je vais avancer en slow pourquoi pas. Les CT qui ne sont ni en A ni en B. Ils sont tous passés mid. Le premier contact d'exertion. On pousse le mid. On se retrouve derrière le B. C'était assez bizarre comme round. Et un aimé pas content du tout. Ils semblent avoir vraiment ce rang d'en main. Il y avait certains désavantages luminaïques. Mais quand t'as les deux bombes sites. Un joueur qui peut fake d'un côté. Et jouer l'infiltration en B. Et ça semble clairement à leur portée. Et la place nous qui nous renforce. Attention à mon avis. Ce premier SAD commence extrêmement mal. Alexis il va carrément. Il a déjà pris de l'espace. C'est top mid. Et on va concéder l'espace. Pour les mods on est passif. On est juste en réception. Qui va reprendre de l'espace encore. Justement. Je pensais qu'on allait être plus passif que ça. Mais non. On se réinstalle dans le mid. C'est très osé. On s'est imaginé peut-être qu'il y a un meilleur buy. Que ce qu'il y a vraiment côté Navi. Très dangereux ce move. Exertion en effet. On reste l'espace en contact. Alors que Beat intervient sur celui. Bronhan pourrait essayer de resserrer. Ça pourrait être dangereux pour lui. Il trouve une tête. Il n'a pas besoin de surjouer. Il le sait. Exertion est dans le dos. Et au final son move sera payant. On devrait y trouver Alexis gratuitement d'ici quelques instants. C'est fait. Jimpat repéré. Il faudrait une grosse patate de JL. Pour essayer de renacer un petit peu ce run. Ça va être très compliqué. On n'arrive pas à le connecter que ce soit YM ou JL. Et il fait peur. Jimpat. Il y a en plus de deux joueurs dans la porte. On va venir décaler. Il surprend. Un garçon qui n'a aucun timing wonderful. Qui trouve dans l'impact. Justement. Avec ce même diguel. 3 contre 3. Jimpat patiente. Mais il le sait. Il ne faut pas trop en faire non plus. Petite flash. Le problème c'est le temps pour la vie. 33 secondes de joueur. Oh ! Jimpat en fait un avant de tomber sous les balles de JL. C'est maintenant un 2 contre 2. Les runes s'enchaînent et n'ont pas beaucoup de sens ici. Il y a un Torzy qui effectue sa rune 1. On a peur d'un passage mid pour aller en 1 éventuellement. Ça laisse Bronhan se lamber. Torzy comprend que le danger est finalement sur ce BP. On va essayer de resserrer. Et se retrouver à 2. Ouais. T'as déjà l'information. C'est maintenant une certitude. Ça va être très très dur. Parce que du coup, on sait bien bait la position de Bronhan. Il faut pas s'installer. Ouh ! Il y avait un qui l'apprend. Et du coup, il voit évidemment Bronhan est masqué. Il récupère un qui passe sur JL. Et il n'y aura pas d'enchaînement pour JL non plus. Bronhan pour le doubler. Ouh ! On est en souffrance mon avis. En souffrance, mais en même temps, il passe pas loin de retourner le point. On était sur 2 AK, un tournevis, un digueul. Post-tactique demandée ici. Et on le sait qu'en terme d'économie, personne n'est installé. Oui. Il y a encore... Il faudra regarder un petit peu l'économie côté Moz. Il y a peut-être encore un rencontre trip à aller chercher. Alors le dernier n'a pas fonctionné au final. Ils ont bien poussé les Moz en force avec simplement une M4. Mais ils avaient réussi les Moz à s'en sortir. Là, ils vont avoir une nouvelle occasion de les mettre en difficulté. En tout cas, on a complètement changé de physionomie. Par rapport au... Notamment à cette D2. Cette deuxième carte semblait sceller l'issue de la finale. Les Moz qui se sont plénement relancés. Ah, ça fait du bien de voir cette équipe-là de Mouse. Qualifier toute l'année... A des petits de la Seine. Ça forme des talents. Mais eux ne seraient pas forcément capables d'être une équipe dominante. Et pourtant... Et pourtant, on serait peut-être en train de passer un cap. Alors, il faut continuer cet effort. Parce que pour l'instant, 6-1, c'est joli. Attention, en face, ça reste Navi. On va faire un départ très haut pour Mouse. Alors que Navi va se permettre de jouer plus bas et de reprendre peut-être les zones sur un second temps. Encore une fois, on bite dans le Meina. Il va falloir le gérer. Normalement, ça serait bien de faire un starter un peu plus agressif sur la zone. Parce que ça doit être très frustrant, à l'accord ? Pour le Gympath, de toujours être mis sous pression. De toujours avoir un joueur qui traîne. De prendre ses timings. En plus de ça, on devrait récupérer le mid sans trop de soucis. On va voir le jeu de Stealth The Game qui va partir. À l'équipe qui a le contrôle de la banane. Et on devrait se diriger vers un Splita. En tout cas, c'est... Le positionnement de Wonderfull le laisse penser. Activité dans le mid. Ah, JL à reprendre la double porte ! Et même mieux que ça, Torsi, pour attraper JL. Allez, 1v1, bite. Gympath, c'est maintenant. Ouais, t'as ping qui est proposé ici. Un duel, finalement, qui sera pas équilibré. On revient en 2 contre 1 pour le chercher. Mais il y a Wonderfull tout de même qui prélève sur Gympath. Ça reste un poil dangereux. Attention au timer. Attention Alexi qui est grandement entendu là-dessus. Oh, le bisou ! Oh, le bisou ! Qui va tirer en premier ? Qui va comprendre en premier surtout ? Brolin se débarrasse, mais... Ah, il a pas compris le CT. Et ça, c'est un kill gratuit. Torsi, il a été vendu là-dessus. Vendu par son coéquipier sur le timing dans le Fumigen. Mais d'un autre côté, le contre-couille est là. Exertion peut répondre. Wonderfull en 1 contre 3. Ça paraît impossible d'aller chercher. Et pourtant, le kill est vite trouvé ! Le score de Wonderfull ! Tu serais pas en train de le faire ! Non, t'as pas le droit ! Un contre 1, un décal ! Et ça ne passera pas ! Wonderfull... Allez, presque... Après la presque action de JL, la presque action de Wonderfull... On passe sur un fil, à côté de Navi de réaliser des rounds monumentaux. Mais au final, c'est toujours en faveur d'Emoz. Il reste en vie. La bombe n'a pas été amorcée. La chale va pas être terrible pour les Navi. Elle est pas très tranchante, cette décale. C'est dommage d'avoir fait tout aussi bien pour un petit peu offrir ce dernier duel. Mais encore une fois, en termes des coupes, personne n'est à l'aise. Maintenant, le problème, c'est aussi le score. Parce que oui, on fait tomber à chaque fois 3-4 Mouz, mais il domine 7-1. C'est bien, on s'était sur en scène déjà 7 rounds. C'est déjà un 7 correct. Et là, on sent qu'il y a un huitième, il y a un neuvième à aller choper. Il y a le KO, pratiquement ! Et si finalement, les Mouz répondaient à l'AD2 ? Pour l'instant, on est effectivement sur ce rythme-là. On est parti sur un départ assez violent. Exertion repérée dans le mid. Challengé. Attends-toi, pas trop en faire quand même, un petit diguel, un petit tac à longue distance. Est-ce que ça vaut le coup ? Ils sont pas en grande forme sur cette carte, les navis, ils ne peuvent pas trop chercher non plus. Et JL face à Choui. On va bloquer la cadence, un bon timing. Une minute. On a encore une mollo sur Sui. On va pouvoir encore gagner de précieuses secondes. On est vraiment bien dans place pour les Mouz dans le sang. On a la mollo qui va pouvoir partir dans la pente. ou sur le bombe-sit pour empêcher la plante. On a pu bloquer le A. Un jour sur la longue, ce serait Sui. Ça lutte vers le travail. On fait déjà un premier le capitaine. Le Fumizen arrive à contre-temps. Petite flash également. Brolan encore une fois efficace. Un coup de MP9 face l'AIME. Travers de Sniper qui est proposé là-dessus. Et là, ça va être très dur de s'en sortir malgré le kill de JL. Ouais, flash pour aller prendre la zone. Pourquoi pas, la flash ébol. On arrive à trouver le débordement. Wunderfall et JL pour aller faire l'exploit. Mais attention, c'est un jimpat. Maintenant, on se fait le travail. Il semble être en place le Finlandais. Un contre deux. Et on doit avoir la double information. Il le sait. Il décale. Il en fait deux et presque trois. JL l'HP. Jimpat pour aller le chercher. On tourne autour. On ne s'arrête plus. Et JL qui a finalement marqué un tour d'arrêt. Qui garde sa ligne là-dessus. Qui a été presque trouvé. Le Finlandais cherche Tabombina. Kitting la tient. Et attention, petit stop qui sera envoyé là-molo. Jimpat brûle. Mais Jimpat gagne. C'est le retour de Love Pizer. Tu battes pour le Clash. Un contre trois. Et encore la frustration pour le Navi. On a cru qu'ils allaient réussir à retourner. Ça, mais non. Un round de folie. On s'est régalé des deux côtés. Cette phase côté Navi, la séquence est très belle. Flash décale. On cherche le moins deux, moins trois sur la longue. Et puis Jimmy. Jimmy pour nous sauver. Et tu l'as dit, l'image nous rappelle forcément All of Meister à l'époque sur Overpass. On reste dans la mollo et on la tire. Et ça fait 8-1 surtout. Encore une fois, il y a quatre pouces tombés, c'est très cool. Mais 8-1. Ils sont vraiment à un round. D'avoir de grandes chances d'aller chercher un 8-4. Mais il faut le mettre ce point. Il faut le mettre. Il récupère l'espace mid, il récupère de la banane. On donne beaucoup de zones neutres côté Moz. Et après on assume. Un trap organisé au niveau du zone neutre. On s'attend à ce que les Navi vraiment travaillent. Cette zone. Ça semble pas être leur intention. Donc c'est qu'il va lâcher. Il va abandonner le Jimpat. Il va le laisser seul. C'est pas qu'il y a encore un Fumi. Il pourrait resmoke le 2-0. Il va pousser les Navi à repartir vers le B. Et c'est pour ça qu'on va repasser à 3 sur la zone B. Ouais. Il va aller chercher très vite très haut. Stuff B. On espère peut-être provoquer une surréaction de la défense. On prend ses zones petit à petit. Molo. Fumigène. Alexis qui dézone sa cave. Julien qui va mettre de la pression. Il trouve presque le kill sur Sui. Alors ça. Un 81 sur Monsieur Sui. Qui tremble un petit peu là-dessus. Mais le problème c'est le temps messieurs. Au bout d'un moment 30 secondes. Il va falloir faire un choix. Pourquoi pas Wonderfull. Le petit coup d'épaule repéré. Il va bloquer. Il va bloquer le Jimpat. Le fameux smoke dont je parlais. Qui fait extrêmement mal. Il va falloir la traverser. On n'arrive pas. On n'arrive pas. On n'y arrive pas pour les Navi. Ils sont de plus en plus loin. Là sur les rangs. Alex JL quand même pour répondre. 2 contre 4. 15 secondes. L'exercion qui est toujours invisible. Il y a le bombsite qui va être repéré. Il va être abattu. 2 contre 3. Attention. Attention Navi dans ce genre de clutch. Il nous a fait peur plusieurs fois. Reprise 3 et 2. IJL. Il peut suffire. Il sort sur le meilleur des timings. Trouve un kill sur Debreland. Intervient. Mais encore une fois. Il faut féliciter le travail de Jimpat. Qui est juste légendaire. Légendaire ce qu'il est en train de nous faire. On est en grande finale. Ici contre Navi. Dans l'arène au Brésil. Et Jimpat. Votre ses 17-18 ans. Il n'en a absolument rien à faire. 9-1. Ça semblait clairement impensable. Vu le début. La tournure que prenait ce BO. Et surtout de la map 2. Les D2. On se dit là ils sont éteints. Mais pas du tout. Cette équipe de petits jeunes. Qu'on a souvent qualifié de fébrile. Peut-être même de choker en play-off. Elle est en train de nous faire un effort. Monumental. Allez je voulais des réponses. Hier face à FURIA. Face à un petit débrouillant. Alors. Fort round. Du coup c'était le round d'avant. Ça ne marche plus. En effet. Il l'a dit. On est assez lucky. Et c'est vrai. Il y a eu beaucoup de situations. Qui n'aurait clairement pu tourner à la faveur. Le 9-1. Il ne représente pas vraiment. Ce qu'on voit sur le serveur. Mais oui. Le score est là. Et les Moss. Qui pourraient s'envoler. Mais. Je devais même trouver le chaos. Un délicieux de ce premier side. S'ils en mettent un dixième. Je ne vois vraiment pas les navis pouvoir revenir. 9-3. Ça se joue encore. Mais ça sera dur. Ok. Alors ça c'est assez violent. A priori. On a eu un travers fumigène. Il reste Monsieur Jimpaq. Ah la mollo. La mollo. Et là dessus. Ça brûle. C'est une mollo terreau. Donc elle est efficace. Alexis. Pour aller trouver son kill. Et un passage en A. Qui devrait normalement garantir le point. Il ne faut pas aller save. Pour moi. Il ne faut pas aller. Ok. Je sais qu'il se la sent. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Parce que là. Il donne le 9-3. Si il perd les trois armes. Oui. Qui sont partis sauvegarder. Allez. Il fuit de la juive. Il n'a aucun intérêt à rester dans la zone. Il faudra dropper une M4. Sûrement. Alors il y aura un déficit de stuff. Evidemment. Jim passera sûrement la MP9. Mais le rendre restera tout à fait jouable. On tente de survivre. Simplement ici. Pour l'avis. Arracher un 9-3. C'est tout ce qu'il leur reste. D'ailleurs le comeback. Ça va être dur. Il va falloir s'accrocher. Et encore le 9-3. On ne l'a pas encore trouvé. Tu l'as dit. Trois armes conservées. On a des mobs qui vont rester dangereux. On peut s'organiser sur du drop. Ouais. On va pouvoir dropper une M4. Enfin une M4 et une MP9. Il y aura un petit manque de stuff. Mais c'est peut-être marrant pour le jeu agressif aussi. Ils ont été assez passifs sur les zones neutres. Est-ce qu'on ne veut pas aller choper un JL ? On sait qu'ils avaient vraiment bien réussi à le faire. Héroïque. D'aller attraper JL dans la banane. Soit JL ou Alex Clip. Ça dépendait des rangs. Mais on a vu un Dexter très dominant sur la zone. Pourquoi pas voir Torsi tenter la même chose. Allez, il a spawn Torsi. Allez, vas-y gamin. Va te faire kiffer. Eh non. Ça va mettre un Sator Jungle plus classique. Et qui va fonctionner sur YM. Bah voilà. Magnifique. Exertion en plus qui tient sur JL. Ça serait compliqué. Mais l'essentiel est là. Alors ça Alexis c'est non. Refusé par celui. 5 contre 2. On peut déjà call le 10-2. Soyons lucides. Alors Beat Wonderful sont des joueurs d'exception. Mais là. Retourner ce 2 contre 5 c'est hors de portée. Hors de propos. Assou avec la pose de Jim Pat qui est assez embêtant. Parce qu'il va avoir beaucoup d'informations sonores. Alors je pensais qu'on allait repasser dans sa zone pour Wonderful. Maintenant il va relancer son équipé par le Donut. Exertion aura peut-être l'info hein. Oh quoique non. Il a arrêté les prises d'info juste maintenant. Et le joueur K avait été entendu à l'instant. Mais lui non plus il n'a pas compris qu'il y avait un danger mid. Par contre Exertion il se méfie du A. On l'a communiqué. Il y a peut-être un trou à ce niveau là. Il trouve quand même un POC sur Beat. Mais ça a facilité le travail de Jim Pat. On sait qu'il y a une extrémité en haut. On sait qu'il y a une encre. Il va falloir aller le déloger. Justement au niveau de ce main D. On va pouvoir amorcer 2 contre 4. Allez c'est là Wonderful trouve des éliminations. Il doit être agressif Wonderful. Il doit prélever. Il n'y a pas de cliquer sur la HE. Wonderful qui en fait déjà un premier. Wonderful en 1 contre 3. On en rêve mais on s'arrêtera ici. 10 à 2 au changement de side. Et des Maus qui nous font une remontada folle. Sur ce BO5. Dans des conditions incroyables. On l'est pensé. Éteint après la D2. Pas du tout. Il revient en force. Petite pause. Et on se retrouve pour la suite. D'ici 3 minutes sur 1 PV. 1 ¶ Sur. 2 ¶ Sur en 5. 3 ¶ Sur. 3. 5. 47h30. Someone bad sauf. Th�� une épairedomnition. Programme. Sous-titrage ST' 501 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 11-1, t'es face à un petit bail, pourquoi tu offres le Mayna ? Bah pour ça, exactement pour ça, c'est exactement le rôle où il fallait le faire C'est vrai que c'est assez surprenant de la part de Bid mais oui c'était... Le move qui fait la différence, qui permet à Wonderfull d'être là, d'avoir cette balle in dans la panta pour sanctionner Brolan La situation devrait être une formalité, c'est confirmé, on peut tirer assez de Wonderfull, normalement sans conséquences Ouais clairement on doit le trouver, oh sans conséquence on y perd finalement Alexis, bon Wonderfull intervient ensuite, ok le travail a été fait, il y a une petite tache sur la copie mais c'est pas grave Post-tactique demandée ici par Maus, prenez attention La remontada est possible, elle est posée sur la table, il va falloir y répondre La question c'est comment, on a honte complètement armé, on a tout ce qu'il faut, poursuit Il faudra le bon call Un public pro navi Un public ? J'espère que la commie est plus claire sur le TS quand même Ouais mais on avait l'air confiant, ça c'est le message, ça fait passer le côté navire, on avait l'air confiant J'ai l'impression de la prod ouais qui était bonne Attention le premier stuff qui s'envoie dans le mid avec des cas d'exertion tenté mais ça ne passera pas face à Beat, on avait une hache, une flash Et Beat a tenu assez facilement sur le duel Ouais Brolan, on s'est dit, il a peut-être tenté un jeu dangereux Finalement on respecte le finition adverse, pour l'instant on prend le contrôle de la hauteur et il met en protection sur Beat, ça arrive sur le fil mais ça passe Il n'y a pas grand chose qui réussit pour l'instant en MOZ Ils sont clairement en échec, attention s'ils n'amorcent pas, ils ne pourront pas échec sur le prochain point Ouais, l'extra move de Beat, bon le push Mennal rentre d'avance, ça avait fonctionné, je trouvais ça déjà très dangereux Là t'es en 5v3, qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi faire cet extra play là ? 4v5 je dis pas mais là t'as double avantage numérique, c'est bon Un petit excès de confiance Brolan, Torzys, Ui 3 contre 4 à aller chercher, loin d'être évident Je ne connais pas le position en Wonderfull et ça, ça fait très mal 2 contre 4 désormais, sur un finish qui se rend de côté A sur M. Ime Le problème c'est que vu le timer qui va rester, JL devrait lâcher Salenoui mid pour revenir prendre ses pinus sur le A Et ça va baiter la position d'Ime, je ne veux pas trop comment il pourrait s'en sortir Attention que ce JL ne traîne pas trop normalement, il met du temps à revenir Ouyem est obligé de décaler, bah ouais, je ne comprends pas trop ce qui vient de se passer là Alors la petite casse de JL, si tu peux prélever un genre sur le passage, c'est important, oui il va le faire Très bon travail de sa part, 3 contre 1 maintenant, la mollo, il va se commit, il va empêcher la plante Et c'était important pour éviter le rachat des mouse Ouais, il n'y avait rien à faire là-dessus L'image du move de Beat, on l'a dit, tout est emprunt de beaucoup de confiance depuis les 2-3 derniers rounds Et on a vu le micro qui s'est abaissé, donc effectivement c'est pause tactique une nouvelle fois demandée ici par mouse Rappel, il y a quand même 6-2 au changement de side On s'est dit bon, c'est peut-être déjà fini, peut-être qu'on peut déjà préparer les plans de jeu sur Nuke Et là on y réfléchit à deux fois et on se dit attention, la machine Navi est lancée Ouais, Asichron de 3D solution Le problème c'est que comme je dis cette bombe n'a pas été amorcée Ça, ça veut dire un petit bail encore, un round Plus simple à gagner pour les mouse Enfin, plus simple à gagner pour les Navi plutôt Mais on sent qu'il n'y a pas, il n'y a plus rien là pour les mouse, on n'arrive pas à faire la différence Tous les duels sont remportés Et pourquoi pas surprendre, avec un petit by-tech 9, tu changes de rythme, tu essaies de mettre de la vitesse Peut-être aller changer cette cave dans les premières intentions, aller prendre des contacts cave rapides C'est plutôt une sortie mid rapide, non, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là, deux joueurs A, un joueur mid Ouh, on a tenté une infiltration par le gars Contre la HE et la volo, mais il met, non, mais t'as pas le droit Par contre, c'est passé quoi avec son fumigène ? Ça aussi, il faudra revenir sur la VAR Fumigène qui a pas pompier, bon, il met un APV, ok, pourquoi pas On tente des moves originaux Oh, le timing, wonderful, 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 les errances, wonderful quand même, le 1 pour 1 Donc on s'aide beaucoup d'espace, on va ce moment, il est soutien face à J-Pat Incroyable, hein, petit pv, c'est headshot instant 4 contre 3, mais on a une bombe plantée pour Maus Un sniper dans les mains de Xersion, alors on aimerait le donner à Torsi, mais il est trop long à Torsi, il est au P250 côté elbow Oh, Torsi, qui va push très tard dans le dos, qui va être assez problématique Un problème de Torsi, c'est qu'il va s'imaginer que le joueur est donut Ah, celui-là, on en fait un pas de deux, et Xersion sera battu mais Torsi sur un P250 Il est en Torsi, il est en Torsi Impossible là-dessus, et c'est Himeyer avec son petit point de vie qui va faire la tiff à la fin Et j'adore le truc, après la remontée 9-3 contre Heroic, la remontée 10-2 De toute façon, avec Navi, j'avoue, 10-2, c'est quand même assez improbable 9-3, ça arrive de temps en temps, on peut le voir 10-2, ça se fonce à le doigt d'une main, à ce niveau-là Bah, 10-2 sur toute main, on s'est venu mettre quand même un bel mirage On s'est dit, ah non, ils vont être inarrêtables Ils sont dedans Himeyer, il se met des petits défis carrément sur le comeback Ah, c'est du chien, un round 1 PV, moins 2 Le petit round d'écart Là seulement, hein Le flash est envoyé rapidement dans le mix, Xersion Il trouvera rien, il suit pour aller pompier la molo adverse Petite flash, on met beaucoup de pression côté épée Lévit avait fait un comeback comme ça contre les MOZ Et quand ils étaient autant rapprochés, c'est là qu'ils avaient repris leur marche en avant Attention, c'est pas terminé Ah, c'est Wondorfoulant On a une volonté, ouais, c'est ça, d'aller en A Et il y a M. Oondorfoul, Sniper en main à la réception Et la flash qui va pas le gêner, il faudrait mettre un deuxième jeu de stuff pour empêcher d'intervenir La flash pourrait fonctionner, on peut pas décaler dessus pour Torzy Bah on est pas sur notre coup là pour les MOZ, on sent que c'est un peu forcé comme play On va reconstruire Bah elles ont le temps Encore de quoi se le fait correctement C'est vrai que le sniper n'a pas été repéré On a pas une grande lecture du positionnement adverse Mais on peut se faire un peu la même côté Navi en défense Qui reste pour l'instant en 3B, un mid 1A On se sent confiant Reprise mid à venir dans les 50 dernières secondes On a Fumigène sur la window, une molle au carré Il y a Aimé qui va patienter dans le Fumigène Couteau en main, on reprend son arme On se méfie d'une potentielle infiltration Et là, c'est peut-être un speed high Pour Wonderfall, ça peut être plus dur à gérer C'est le bon play, c'est le bon play Qu'est-ce qu'il fait ? Il va vouloir jouer sur le fade et décaler au niveau d'endodonuts Il aura un timing à faire Wonderfall par contre qui a une truerie à garder Il va être aveuglé, c'est compliqué ce qu'on lui demande à Wonderfall On va concéder le bon set, ça pourrait être une reprise en 55 cette histoire Le timing d'Immé est le bon C'est maintenant pour le Romain Il en fait déjà un premier Peut-être le second aura foulé Mais Torsier est bien plus rapide Amor Sainte-Debon qui sera tenté ici C'est peut-être le 12ème point à la clé 4 contre 4 sur la reprise Bid qui sera tenu en respect par l'AHE On va patienter On a Alexis qui pourrait tenter d'arriver à contre-temps sur le donut On a même pas osé l'attenter sur le 1v3 On a même pas osé l'attenter sur le 1v3 Qu'est-ce que c'est dur à vivre côté MAUSE Et on enchaîne la 3ème pause tactique Ils avaient trouvé la solution les MAUSE Alors c'était pas une solution à la deal, c'est une solution stratégique Ils ont réussi à amorcer, même prendre l'avantage du méridique temporairement Et ils ont pas su tenir, ils ont pas su l'assumer Ils peuvent racheter Ça c'est pas un soucis Ça a jamais été un soucis Le vrai soucis c'est qu'on arrive pas à trouver la solution tactique stratégique Et même quand on l'a, on se fait quand même reprendre sur la fin du point C'est effrayant mon avis De 10-2 à 11-10 Allez, il y a un gros rang de l'achat encore pour les MOZ Dès que la bombée est amorcée L'achat est possible vers le loss bonus Toujours la pression Toujours le dos des navis On a un petit rang de les MOZ, d'avoir au moins l'OVERTIME Et encore un rang lent On n'ose pas jouer putain pour les MOZ, on va refaire ce travail au niveau du A Le petit flash pick Et cette fois-ci il n'y a pas de wonderfall à la réception C'est ça la bonne nouvelle, donc la pression va fonctionner On est obligé de rappeler un IEM à la rescousse Il se truste de fou là-dessus les navis Pas de rotation, on garde le mid, on ne voit rien Et si rien ne se passe dans quelques instants On pourrait observer une rotation vers le B Il y a encore un coup d'épaule smoke main dans la cave Le filage B pourrait être très compliqué Ouais mec, essaie de bloquer On ne saura pas forcément beaucoup d'incidence ici Mais c'est un WONDERFUL Tu l'as dit, sniper en main in direct Il peut faire un véritable carnage Est-ce qu'on l'anticipe ? Est-ce qu'on met une petite flash ? Une flash qui a été envoyée, ça ne le gêne pas la petite mono WONDERFUL Piracotti, c'est rare pour le souligner Mais là ça coûte cher Il met par contre dans le dos Ça s'aligne, il en fait deux Très gros travail de la part du WONDERFUL On n'est pas sûr, on a voulu reculer En tout cas, on a lâché l'espace au niveau de la cave Ça peut clairement faire les affaires des MOZ Maintenant il faut remporter le duel face à JL JL le petit 2 balle RASCOLAN C'est un VIP de Major Qui n'arrivera pas à enchaîner sur TORZI 2 contre 3 en LH Mais pour le sniper on croit Est-ce que Brolin peut relancer ce point ? Et Brolin qui le faut maintenant sur ce duel Essaye mais qu'il le gagne C'est Alexis qui court sur TORZI Il est en train de le faire 11 partout, balle au centre Chelle RAND de la part d'Ymé Oser traverser le Fumiwindow C'était le play à faire Le play était intéressant pour les MOZ On joue lentement On dépose deux joueurs On contacte de la pente B On vient repousser la ligne DONUTS On vient mettre 7 BOLO On vient à la place On tue même WONDERFUL Vraiment le RAND est gagné là-dessus Ça ouvre complètement les portes du B dans la foulée Mais le move du Yen qui change tout Alors Romain il a fait le taf Yen il met un petit 2 balles Post-tactique demandée 7 fois-ci par Navier C'est la dernière Du coup la bombe n'a pas été avancée Même pas non Et du coup l'achat va être très très dur De la GALILE On les voit pop Sur TORZI CHUI Du TEC9 TORZI CHUI Ça va être un petit bail Y'a un public qui s'enflamme On n'y croyait pas Mais c'est peut-être cet ancien Qui pourra permettre à la vie d'être champion de ces IEM Rio 2024 On n'est plus qu'à 2 rounds de le faire Double TEC9 MAG10 Double GALILE Tel est l'achat de Maus sur ce point tu l'as dit C'est pas incroyable Et il faut faire avec La BIT entreprenant la traverse de Molotov Qui est proposé ici sur la hauteur On ne s'y attend pas Flash décalé Shot BIT Trouve la tête Enchaînera sur Broland C'est trop facile Il se balade sur la carte Et il bat J'allais dire Il peut pas grand chose Y'a quand même son frag En réalité 2 contre 3 C'est bon jamais Bélo HP, Wunderful peut rater une balle de sniper. C'est pas terminé cette histoire par contre ! J'aime mieux ce qu'elle te passe, sortant Z. Dès que la force s'en trouve, elle se referme aussi vite. 31 PV, 1 contre 3, ça a beau être Jimmy, on a du mal à y croire. Le hand est déjà scellé. On va tenter un décal face à Wunderful, mais l'ombre va trahir Jim Pat, ce qui permet à Wunderful d'aller prendre un shot facile. Et il y a un Blade qui sourit, attention ! 12 à 11, Navi prend les deux. Les visageurs ne sont plus les mêmes. Pour les Maos, évidemment, on se sent qu'on est en train de complètement se manquer. Ils pouvaient entrer dans une victoire dans une finale. Un reverse sweep en BO5, qu'on voit tellement rarement. C'est bien Navi qui ont cette balle de finale. Allez Maos, ce n'est pas le moment de s'effondrer. C'est le hand à aller chercher, assurer la survie. Être capable de se taper, de repousser cette Togre Navi. Un départ plutôt respectif encore une fois. On veut faire les choses dans les règles, il n'y a pas de suragression. Maos a envie de conspire son hand. En termes de stuff, on n'est pas les plus heureux du monde. On a une vingt, il reste deux fumides, mollo, deux flashs. Ils ont encore le bon call. Il va encore reprendre l'info dans le mid au meilleur des moments. Il n'y a plus personne pour les contrer. On pourrait même les voir remonter dans le dos de cette banane. On ne sait pas de quoi bloquer. Elle a excité encore sa mollo. Il pourrait gagner de précieuses secondes. Au moment où Yem pourrait intervenir. Non ! Mais après, avec le bruit de la reine et tout, en vrai, peut-être qu'on n'entend pas. Ah, est-ce qu'il y a une double ligne quand même ? Il trouve des dégâts le room. Il finira par repartir. La pression est mise sur les maos. Ils s'obstentent complètement au rythme maintenant. Ils ne vont plus être sereins. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il ne faut pas fake le B pour repartir en panique sur le A ? Le problème, c'est qu'il y a Wonderfall qui n'attend que ça avec sa ligne de 9. Il va falloir concéder une exécution complète sur le B. Mais ça semble pratiquement impossible maintenant. Il n'y a pas le stuff pour bloquer. C'est ça la bonne nouvelle. Le bomb site peut être pris assez facilement. Oh, Alexi, on a fait se rater. Mais ça tient finalement sur le suivi. Flash et accélération proposée. Quoique non, on repart de l'autre côté. Parce qu'on a le move. Mais on y perd, Jim Pat. Alors, voyez, un timing. Mais Torzy a été repéré. Ce n'est pas Wonderfall. Exerction sur Alexi, mais 20 secondes. 20 secondes, il va falloir courir. Maintenant, on ne s'arrête plus. On n'a pas d'autre choix que d'accélérer là-dessus sur le donut. La moule est passée. Il met sur Brunel. Exerction qui intervient à son tour. 3 contre 2, Torzy. Sur le moins 2. Et c'est maintenant à 2 contre 2 dans les 8 dernières secondes. La pompe sera implantée sur le fil. Il met sur le presshot. JL de 2, Torzy intervient. 1 contre 1. 49 PV contre 48. Et à Torzy maintenant de jouer le temps. Il doit jouer tout le temps. Il y a une smoke, il y a une mollo sur YM. Attention, c'est dur à lire sur ce moment-là. Évidemment, il n'a pas toute l'information. Là où est Torzy, il a joué le mollo derrière la box. Il va se boucler le bon site. Pour pouvoir toucher, ça va être à Torzy de prendre un bon timing sur la décale. Allez, le Hongrois qui doit sortir le jeu maintenant pour essayer de maintenir son équipe en vie. On va avoir l'esplique pour YM, c'est un fake. On n'y croit pas, pour Torzy, on reste dans le fumier. Le temps qui tourne à sa défaveur. Et YM suit le fait. La victoire pour Navi. Le Wolbeck d'YM dans le fumier. Comeback. Il perd des 10-2, mais il revient maintenant sans poser. Quel tour de force. Quelle démonstration de la part de Navi. Parce que contre Héroïque, ils étaient menés 9-3. Ils étaient au port d'une défaite en demi-finale. Mais ils se sont battus, ils l'ont fait. En finale, ils se battent et ils le font encore une fois. Un nouveau trophée à accrocher ici, à se mettre dans l'armoire côté Navi. Quelle équipe exceptionnelle. Tout simplement, quelle équipe exceptionnelle. C'est l'équipe de l'année. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Il y a des joueurs qui sont en train de se révéler dans cette équipe. On avait un YM qui était en difficulté à son arrivée chez Navi. Il est devenu exceptionnel. On avait un JL qu'on attendait jamais à ce niveau-là. C'est en train de devenir des tout, tout meilleurs joueurs du monde. Et que dire deux bits. Absent quand même sur la deuxième phase avec Navi. Et qui maintenant renaît complètement de ses semblables avec cette équipe. Wonderful, peut-être le joueur le plus discret cette dernière semaine. Qui au meilleur des moments, vient porter d'avis hier en demi-finale. Maintenant dans cette finale. Quelle équipe, quelle équipe. Et que dire d'Alexib évidemment. Tellement décrié dans toutes ses formations. Et qui une nouvelle fois prouve qu'il est en grand leader. Une défaite par contre qui sera très dure à encaisser pour les joueurs de Mars. Qui semblait bien parti pour chercher une cinquième carte. Mais non, ça s'arrête ici. On peut le soulever. Blade, symboliquement j'ai envie de dire, qui va en premier soulever ce trophée des UM-Rio. Lui aussi, il est champion. Lui aussi, il est champion. Et on s'avoue en ce moment, on s'avoue. Côté Navi. On a dit, il y a eu des moments de doute. Mais c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. C'est-à-dire que même dans le doute, même après une défaite contre Shurria. Même menée et au port de l'élimination face à Heroic. Ils reviennent plus fort que jamais. Et ici, un énorme comeback pour aller signer la victoire. Un scénario complètement fou. Quel plaisir de voir Navi comme ça encore une fois triompher. On aurait peut-être voulu voir une autre équipe gagner, évidemment. Pour relancer un petit peu le suspense. Sur cette fin d'année, peut-être pour le Major. Mais on sent que petit à petit Navi est en train de... On commence à dominer cette scène. EM Rio champions. Wonderful. What do you want to say about that victory? It was a good victory. A man, a few words with this. Not just a good victory, but an impressive performance from you. How did it feel to do it in the way you did, starting off by winning the opening two maps? I didn't see what you asked, because the crowd was screaming. But, can you repeat? How was it winning the first two maps, then struggling on Mirage and coming back the way you did? Actually, the first time, I think we won the first map in the best of five. After we won the second map, I was so surprised, like I was happy. On the third map, we lost because, I don't know, we didn't play like we played on the first two. And everyone was sad, but after we did a great comeback on Ancient. It was amazing. You did do a huge comeback. Ima, you're down 10-2. It looks like you could be going to a fifth map. We heard a bit of Alexei's comms. At what point did you realize, okay, we can do this? I mean, we said, I mean, Alexei said before, like after the first time, I mean, between sides, that everything can happen. We take pistols, and then we take first by round, and so on, and then it was, I don't know, no words, actually. No words, and I'm not surprised. Bit, you got a big smile on your face right now. But this event was certainly not easy. It was, it was tough. You guys have been on the road for weeks, traveling, multiple events, multiple finals. How does it feel? Does it feel like you deserve to win this trophy? All that work paid off? What can I say? I think it was very good event for us. It was comeback in very good as two previous games. This was Ancient as well. I'm very happy now, and this is very good. I'm feeling amazing. Thank you for support, everyone. See you! And with that being said, all of you need to get to it, and start signing the camera down there. Ladies and gentlemen, one final time, your Intel Xtreme Masters Rio champions, it's Na'vi! And with that being said, all of you need to get to it, and start signing the camera down there. And we talked about this course MVP. It was extremely serious between all the players of Na'vi. It was not clear. It was JL who was in the head. We arrived in the finals, but we saw that Beat had a little bit on the top in terms of stats. It was also looking at where we were at IEM. It was very serious. We saw during the pre-show, at which point it was very, very stacked in the levels of Na'vi. We saw that Beat had a little bit on the top in terms of role, but also in terms of role, having a fixed B autant perf. There was a doubt that it was Jim Pat who would win with IMAO. It seemed to be him. With Na'vi, it would be a fixed B with Beat. It was just a little bit on the top of Na'vi. Sortez J-Pat de cet enfer. Tout de suite. Na'vi, il a tout fait sur cet ancien. Il a tout tenté, tout essayé. Il a même désamorcé une bombe dans les flammes de l'enfer. Incroyable cette image. C'est incroyable. Le sang froid dans les flammes. Mais bon, il n'est pas aidé ce soir. Il n'est pas aidé par quelques joueurs qui passent quand même à travers. Après, ça n'excuse pas que tu ne dois pas tenir au moins ce 10-2. Le comeback 10-2, c'est un peu comme celui de Vita. Si on est aussi critique sur le 10-2 sur Mirage de Vita qui se font attraper. Ma'os ne doit pas craquer ce petit 2 sur Anciente. Je te l'ai dit. Mais parce qu'en fait, Na'vi, tu leur donnes un petit peu. Oui, c'est ça le problème. Ça repart. Mentalement, ils ont peur de rien. Ils enchaînent. Et c'est vrai que c'est exactement le même comeback qu'a Prévita contre Rek. Tu mènes 10-2 et tu mets un round, mais tu perds la map. Plus de solution. Dub n'est pas sa traverisation. Oui. Comme Dub. Il est souvent dans les moments où ça compte le problème. Comme Dub est la chaîne. L'exertion et peut-être l'incarnation du Joke. Je ne pense pas que ça va durer sur la suite de sa carrière. C'est plus une suite d'événements. Peut-être l'équipe qui, de manière générale, se sent moins bien dans ses gros événements. Et ça commence un peu à détacher le Jokeur sur scène. Mais c'est vrai que là, ça fait très mal de leur voir. Ça va être des larmes de joie. Ça fait très mal de terminer une finale comme ça. Ah, ça pique. Et on l'a dit, peut-être le début du nouvel ère. Bien sûr, il y aura les World Finals. C'est le Major qui va être les deux tournois les plus importants de la fin d'année. Le Major en premier, bien sûr. Mais il faut quand même le dire. Septième finale, quatrième trophée pour ma vie et pas des moindres. Ça reste encore un beau trophée. Blade, Supremacy, ça, il n'y a aucun problème. Nouveau post Instagram à venir. Nouveau post Instagram avec un nouveau trophée pour une nouvelle destination pour lui. Cet homme, j'en parlais en off avec Nel. Excusez-moi, mais Bitt, il va falloir qu'on... Enflammade. Mais il n'y a pas d'enflammade. Il n'y a aucune enflammade. Et à 21 ans, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. C'est peut-être le meilleur joueur du monde en termes de rythme. Enflammade un peu. Mais ce n'est pas de l'enflammade. Il faut être conscient. Deux Majors avec deux équipes différentes. Il ne parle pas anglais. Il est obligé de passer anglais. Il a trois, quatre, cinq, six mois où il n'est pas bon. Dès qu'il parle anglais, il éclate tout le monde sur le serveur. Il a 21 ans. Il a des trophées. C'était Jimpat, il y a deux heures. À la suite, à la suite, à la suite. C'était Jimpat. Il vient d'arriver. Ah, c'était Jimpat, il y a deux heures, mais là, ça a changé. C'est le futur, mais aujourd'hui. Mais il n'y a rien à dire. Bitt, il faut se rendre compte. Bitt, c'est sous-côté. Personne ne comprend, mais c'est sous-côté. Je pense que personne ne sous-côté. Il y en a beaucoup qui le sous-côtent dans le chat. Peut-être dans le chat. Dans le chat, il y en a beaucoup. Mais Bitt, évidemment, un potentiel de légende à l'incarner sur les jeux. Ce qu'il fait à son âge. Et en plus, il faut quand même remettre le contexte. Quand il gagne le Major avec Navi en 2021, il monte de l'Académie. Ça fait une map sur deux avec Femi. On ne sait plus trop, Femi sort. Il est rookie de l'année. Je ne sais pas quel âge. Il est tout jeune à ce moment-là. Il nous fait des stats de tarés. Il y a eu un coup de mou à un moment. Parce que Navi se reconstruit, etc. Fin 2023, tu te poses des questions. Mais à 21 ans, tu as vu le palmarès ? Mais c'est légendaire. C'est quoi ce qui est de Major ? C'est donc la Rio. Il a des blasts un an pour finir. Et tu l'as dit, en plus, en termes de rôle. En termes de rôle. Ce qui te fait en entry Tero, ce qui te fait en fix B. Il a tout gagné. Ce mec-là est juste incroyable. Il a déjà fini le jeu presque. Il lui manque juste, bien sûr, un top HLTV. Mais comme on le donne qu'à des snipers, c'est dur. Il ne l'aura probablement jamais. Mais il a déjà terminé le jeu. Il y en a, ça fait 10 ans, ils ne l'ont pas terminé. Dans HLTV avec les rôles qu'il a dans les policiers. C'est un formidable dur. Ce serait vraiment... Mais ce n'est jamais arrivé en fait de l'histoire. Ouais, un tour arrivé de top 5. Et c'est un top 1. Et ils l'ont donné à JL. C'est peut-être pas celui de HLTV. C'est le VP de DJ. Le VP du Jean Noir. Qui est souvent décidé, même avant la finale des fois. D'accord, ok. Après, ce n'est pas volé. Je parle comme pour le foot. Ce n'est pas volé que... que JL est le titre de MVP, en tout cas, là, pour le tournoi. Après, il faudra voir à qui HLTV le donne. Est-ce qu'il le donne à JL ou à Bits ? Ça se joue entre les deux, j'imagine. Mais bon, après, ça fonctionne bien aussi que le Lichanien est sur une année, tout simplement, exceptionnelle. Et s'il a le titre de MVP à HLTV, ça en fera un de plus. Ça en fera un de plus pour lui. Enfin, c'est pour les autres. C'est ça. On a vu, on dirait le logo de la JL. Ah, merde. Une légende. Il commence déjà à créer sa propre jeu. C'est un de plus pour le match. C'est un de plus pour le match. à faire ce que la team auponné de l'avoir. Juste à faire tout le travail. C'est ça, tu sais pas comment les stats, les stats, les joueurs sont belés ou pas. Nous avons vu le match, donc ça ne va pas me faire. Je me suis parli par moi, et nous avons vu le match. Donc, il n'y a rien à penser, tu vas juste juste faire attention à la prochaine. Well congratulations guys, make some noise one more time, our DHL MVP, JL! JL! On va attendre le MVP d'HLTV maintenant, voir sur ses... Ah on voit Imei qui était en train de faire ton CS Wardle peut-être. Ah peut-être qu'il faisait ça ouais. Imei maintenant ça devient une journée de travail classique pour lui gagner des trophées, faire des finales. Ils auront bien mérité en tout cas leurs deux semaines de repos les navis parce qu'on les retrouvera au World Finals assez vite mais la petite photo de Blade qui va aller sur Instagram. C'est Blade. Deux ? Mais c'est Blade. C'est Blade qui a déhabilité pour prendre une petite photo là. Parce que c'est vrai que les deux ont l'habitude de prendre des photos depuis quelques années parce que c'est les deux qui sont restés du projet initial de mon avis. Donc ouais voilà rien à dire et Blade qui avec le public, le trophée est incontestablement le meilleur coach au monde. Il n'y a pas de débat. Tout simplement. Ouais Blade qui va conspire un projet, on l'a dit, beaucoup douté évidemment. Mais s'il y a des bonnes anniverses, j'ai dit mais est-ce que de ça t'en fais une équipe et surtout une équipe qui gagne des trophées, bah t'en fais la meilleure équipe de l'année. Et ça, ça force le respect. Bitt qui prend ça très au sérieux. Ah bah il le sait qu'à tout moment, il retourne dans l'académie s'il le fait mal. Bitt qui relève de photographes. C'est vrai. En tout cas le trophée il est pour lui. Celui qui est allé récupérer. Tout de suite il vérifie, regarde Izu. Il va le donner à IMEI, ils vont prendre tous leurs photos, ils vont tous... Ah bah c'est... C'est Bitt qui devient le photographe officiel. C'est devenu le photographe attitré des navis. Chacun va voir sa photo devant le public. C'est peut-être celui qui soulève le trophée et qui prend les photos. Ouais. Il est prêt. C'est vrai. En tout cas la bonne nouvelle c'est que les Blast World Finals vont être très très ouverts. Les navis iront au final mais 5 ils iront contre le futur finaliste. C'est ça. Les navis iront au final. Ça on sait que c'est une donnée qui ne bougera pas pour les World Finals de Blast. Mais après qui remportera ces World Finals on verra. Mais c'est vrai que ça fait peur. Tu te dis là, ils arrivent pour les deux derniers gros tournois de l'année. Ultra favoris. Et s'ils récupèrent les deux à la suite, on pourra rien dire. Ça fera 9 finales, ça fera 6 trophées, 2 Majors. C'est n'importe quoi. C'est du même acabi que ce qu'on a pu voir parfois dans le passé. Il faudra voir aussi pour le top 1 HLTV. Je t'avoue que si Navi gagne et qu'Aro. Encore Giel. Ce n'est pas simplement qu'il a le HLTV du Majors. C'est aussi, il est dominant. C'est vraiment qu'il est aussi dominant que le Premier Major et qu'il regagne. Après le Premier Major il est dominant mais il a un 24 de rating. Et Monezy est largement meilleur mais vu qu'il ne fait pas finale il ne peut pas être MVP. Ouais c'est ça. Ouais mais après c'est aussi... Mais il faut gagner après aussi. Dans les moments importants il a été hyper fort. Ton rating doit permettre à ton équipe de gagner. Donc le 1-24 de Giel qui aide à faire gagner Navi a pour moi plus d'impact que par exemple un 45 de Monedi qui est certes exceptionnel mais qui ne fait pas gagner au final ton équipe. Après parfois c'est injuste parce que Monezy il fait tout pour gagner mais il n'y arrivera pas. Enfin en tout cas il n'y arrive pas pour l'instant. Mais ouais non c'est monstrueux. Et c'est impressionnant de se dire que Navi à l'époque de Simple électronique tu te dis là ils auraient pu créer une ERA parce qu'ils avaient le meilleur joueur du monde. Ils avaient une équipe de fous. Finalement l'ERA qu'ils sont peut-être en train de créer c'est avec un roster qu'on n'attendait absolument pas. Donc c'est monstreux. C'est un mercato avec que des mouves de fous. Et tout le monde qui dit Navi. Bon pas ouf là ils sont en train de nous faire un... Bah ouais parce que tu prends deux mecs dans le majeur. Et puis tu vas chercher Alexib que là on n'avait pas vu venir. Quand c'est sorti on était tous choqués je pense. Et surtout quand tu perds Simple pour Wonderful. Là tu te dis bon déjà que c'était pas dingue. Simple s'en va. Vite n'est pas bon quoi. Vite n'est pas bon. Vite n'est pas bon parce qu'on lui dit il va falloir parler anglais frérot. Il dit ah ouais d'accord. Ouais ouais non c'est... Et ensuite ils gagnent un Major. Ils gagnent en Blast. Ils perdent pendant un petit moment. Ils sont nuls avant le Major. Ils ont gagné des Blasts. Oui ils sont pas très bons. Le Major c'est qu'à Kato. A Kato ils sont pas en playoffs. Ça fait des quarts. Des fois ça pousse jusqu'à une demi. Mais ils font pas grand chose. Non juste après le Major ils ont un petit dand. Ils ont un petit dand sur un tournoi après le Major. Du coup ils ont gagné le Major. Ils ont gagné la Pro League. Ils ont gagné l'E-Sport World Cup. Et voilà. Ils n'ont pas blasé. Et après les autres ont fait des finales. Mais je crois que juste après le Major il y a un tournoi où ils sont un peu moins bons. On dit ouais mais bon c'est normal le petit creux. D'ailleurs c'est là où il y a l'histoire de Blade qui dit on verra. Là il n'y a pas de changement avant la fin de l'année. Mais il va falloir. Je crois que c'est dans cette période là. Oui parce qu'après le Major ils enchaînent Chengdu et Pro League. Je me rappelle en tout cas la Pro League où ils sont passés au travers. Après on se dit bon c'est une Pro League. Mais on se rappelle tous aussi qu'après le Major on se dit tous c'est bien GG. Mais personne ne s'attend à ce qu'il y ait une erreur. Ce qu'il y ait encore d'autres tournois après. C'est exactement ce qu'on se dit. C'est un one shot. On se dit qu'ils refrontent des demi. Peut-être un tournoi par-ci par-là. De temps en temps. Mais c'est vraiment une équipe. En plus les premiers tournois comme 5 HLTV au mieux quoi. Chengdu Pro League ça ne se passe pas top. Tu te dis bon voilà c'est un one shot. Puis après finalement on retrouve de la consistance. Et là il n'y a pas de problème. En plus à côté les autres équipes sont moins bonnes. Il n'y a que Vita finalement un petit peu. Et encore Vita sur la première partie de saison n'est pas extraordinaire. Et voilà. Et après il y a des one shot un peu partout. Et tu te retrouves où tu as 4 trophées. Donc que dire les amis. Après ça c'est un peu mon côté vieux court nostalgique. Mais voir Navi une Orga qui est là depuis le début. Ça pique. Toujours aussi fort et toujours présent et tout. Ça fait plaisir. Voilà. Alors je me demande s'il n'y avait pas une stat. Ils ont fait des majors. Voilà la structure Navi. Est-ce qu'il y en a une autre qui a fait ça ou c'est les seuls ? Non c'est les seuls. VP a longtemps été avec eux. Là c'est légendaire ça. Mais ensuite oui. J'avoue qu'on est sur une histoire plutôt incroyable. Il y avait aussi Nip et Fnatic. Mais du coup bon. C'est plus trop à jour quoi. C'est plus trop à jour exactement. Est-ce qu'on ne rentre pas officiellement dans la partie After Rio ? Si. Officiellement oui. Je le déclare l'After Rio ouvert. Donc un peu plus chill. On revient évidemment sur le match. Avec vous on réagit sur la question n'importe quoi. On peut dériver aussi. On se permet quoi. Parce qu'on rappelle que c'est la dernière fois. Là il n'y a plus locaux, il n'y a plus rien. Après il y aura des trucs online certainement. Mais c'est le dernier en studio. Dernier dans ces studios. Et peut-être même le dernier event pour un PV. On ne sait pas. On en parlera dans les semaines et mois à venir. On vous tiendra au courant. C'est peut-être la fin d'un PV. T'as la fois qu'on se voit peut-être. On espère pas quand même. Un peu loin quand même messieurs. Un peu loin là. La rupture est taquée. Donc voilà c'est juste pour vous tenir au courant de ça aussi quoi. Bien sûr. Ça vous fait quelque chose ? Rien à foutre. Bah on s'en doute. Maintenant que tu me payes. Vu que maintenant t'insultes les gens. On a le clip tout de suite. On a le clip. On a rien de l'ouvert. On a rien de l'ouvert. Ça regarde des trucs chelous. Jaouette t'as changé quoi. Oui oui. Bien sûr. Faut savoir ce que vous voulez aussi. À chaque fois. À chaque fois il me dit. Ouais mais bon. Il faut que tu dises des trucs marquants. Tranchants. Insulte quelqu'un. Il m'a dit. Bon bah voilà. J'y suis allé. Moi j'avais pas dit moi. Mais bon. Oui bah désolé. C'est le premier que j'ai vu. Non non mais. Non ça fait un petit quelque chose. Après pour les studios. Oui oui. Un petit peu. Même si bon en soit. Voilà c'est pas. Voilà. C'est plus le fait peut-être. Que ça pourrait s'arrêter sur un PV ou pas. Qui fait un peu de nostalgie. Et puis au fait. Vivre le dernier event ensemble. Tu vois. Dernier event physique ensemble. Là en tout cas. Sur un studio. Sur un plateau. Ça fait un petit quelque chose. Après là. Je vois déjà les gens dans le chat. Ça panique. Ça panique. Comment ça. Dernier un PV. Qui arrêt la gagnée d'exclusivité. Quelle est la raison de l'arrêt de la chaîne. À l'heure actuelle. Rien n'est 100% décidé. Les droits ne sont pas non plus. Chez quelqu'un. Ou chez quelqu'un d'autre. Chez KRL. Chez n'importe qui. Donc c'est juste. Potentiellement. C'est le dernier event sur un PV. On vous tient au courant. On vous prévient. En tout cas. Le studio c'est terminé. Les locaux c'est terminé. Il y aura peut-être. On ne sait pas. Un jour. Et puis juste. Cette année. En termes de diffusion. Par rapport aux droits. C'est le dernier tournoi à ESL. C'était le dernier tournoi à ESL. Après tout le reste. C'est chez MGG. Pour le reste. Jusqu'à décembre. Avec le Major. Il y a eu. Donc les trois UM. Chengdu. Dallas. Et la Rio. Deux Pro League. Et Cologne. Donc ça fait les 7 events de l'année de ESL. Et il n'y a pas de Major ESL. Donc là voilà. C'est combien pour prendre les droits. Et les garder pour un PV ? Ça c'est. Je ne peux pas te le dire. Il y a de la négo. Il y a de la négo. Il y a des offres de différentes personnes. Ça. Et puis. Même pour un PV. Un PV ça ne m'appartient pas. Donc. Moi aujourd'hui j'ai plus de contrat. Je ne suis plus en CDI avec Frix. Donc. J'ai un contrat de freelance on va dire avec Frix. Mais. Qui se termine en fin d'année. Du coup. Voilà. Il y aura la bascule en 2025. Mais on ne sait pas encore. Si c'est une bascule France TV. Ou si c'est une bascule. Canal. C'est une bascule mieux maîtrisée. On n'en sait rien. Donc voilà. En tout cas pour l'instant. Ce n'est pas. Ce n'est pas décidé. C'était juste pour vous prévenir. Dès que bien évidemment. On en sait un peu plus. On communiquera. Bien évidemment. Nel communiquera ça. Et vous serez au courant. Ok. Ok.